Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. L'European Life Income, le SMIC européen, sera réévalué de 3,75% au 1er décembre. Pourtant, cette annonce déçoit. Les syndicats européens voulaient voir les lits passer la barre symbolique des 3 000 euros. Avec le coup de pouce annoncé, la location ne sera que de 2 964,15 euros par mois. Le salaire minimum pour un poste à plein temps non qualifié reste la pomme de discorde entre patronat et syndicat. Pour les chefs d'entreprise, les nouveaux modes de vie ne justifient pas les augmentations demandées par les syndicats. Le porte-parole du mouvement des cadres des dirigeants européens pointe régulièrement en quelques-unes de ces évolutions. Les nouvelles réglementations sur le logement, la dématérialisation de la citoyenneté, l'abandon de la voiture individuelle et les loisirs accessibles, toujours à prix plus concurrentiels. Selon l'organisation patronale, tout semble fait aujourd'hui pour que chacun trouve sa place dans la société civile avec des salaires décents, aussi bien du point de vue des salariés que de celui de l'entreprise. A l'inverse, et dans un champ qui sonne comme l'éternité, les syndicats pointent ce qui, à leur sens, sont des violences faites aux personnes en les privant d'un vrai logement, en se servant des évolutions technologiques dans le débat salarial, en utilisant les choix de vie privée comme argument de négociation professionnelle. Inacceptable pour les syndicats, selon leurs propres paroles, ces énumérations ne sont que des tentatives de déstabilisation des négociations syndicat patronat. Sans faire le jeu de la polémique, certains constats peuvent néanmoins être faits. La moitié du siècle qui vient de s'écouler aura vu l'aboutissement d'un long processus industriel initié dès la fin du XXe siècle. A l'échelle du Vieux Continent, ce mouvement est celui de la réduction progressive des activités primaires, principalement dans l'agriculture et secondaire, industrie et biens de consommation. La quasi-disparition de ces pans du tissu industriel européen se sera faite au profit des nouvelles activités et services. Services de proximité, services informatiques, services à la personne, et bien sûr, les activités des loisirs rassemblés sous l'anglais sisme « entertainment ». Cette nouvelle donne sociale a des effets secondaires à géométrie variable. Précarité, disent les syndicats, mobilité, répond le patronat. On l'a compris, le débat est loin d'être clos. Pour la génération de nos parents, Michael Jackson représente la pop star. En leur temps, les Beatles ont révolutionné leur rock'n'roll. A la fin du XXe siècle, Michael Jackson a donné à la pop musique une dimension jamais atteinte. Mais si l'on parle aujourd'hui de lui, ce n'est pas parce que sa discographie présente une actualité particulière, mais parce que la dépouille du célèbre chanteur se trouve dans une situation des plus inattendues. A son décès, Michael Jackson a été plongé en hibernation nanothèque. La chose avait été gardée secrète pendant de nombreuses années. La technique en était à ses balbutiements. Aujourd'hui, la procédure est bien rodée. En cas de décès, l'hibernation nanothèque doit être engagée en moins de 3 minutes afin de préserver les cellules cérébrales de toute détérioration. C'est ainsi que le corps de la pop star baigne dans un bain nanothèque. Les caissons sont renouvelés au gré des évolutions de la technique. Les nanorobots assurent l'entretien des cellules du corps. Ils le maintiennent dans une stase contrôlée, en attendant que le corps médical juge opportun de réveiller le dormeur. Les médecins veulent s'assurer de pouvoir soigner le patient avec succès et lui assurer ainsi une nouvelle jeunesse. Les milliardaires que l'on garde durant des temps indéfinis, à la mesure de leurs revenus posthumes, on les compte désormais par centaines. Le problème du sarcophage de Michael Jackson est de se trouver au cœur d'une procédure qui traîne depuis plus de 15 ans. Les nombreux ayants droit de la pop star n'en finissent pas de se déchirer les dernières miettes d'un héritage désormais éparpillé à l'infini. Mais le caisson demande de l'entretien et des fonds que certains verraient bien dans leurs escarcelles. Le juge semble décider à confier la garde du sarcophage du chanteur à la fondation qui porte son nom. Reste la question de l'argent. La fondation n'a pas les moyens de l'entretien du sarcophage, ses statuts l'avouent à des œuvres d'éducation. Ne reste qu'une solution, lancer une souscription publique pour sauver le corps de la star. Sarcophage en détresse, sarcophage à la dérive. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada